Deux sources distinctes ont confirmé que le Real Madrid était réellement intéressé par la signature de Raphaël Varane le mois prochain, et le montant que Manchester United demanderait en cas de vente directe a été dévoilé. Un départ de Manchester United a déjà été scellé avant le mercato hivernal, Fabrizio Romano ayant confirmé ce jeudi matin que Donny van de Bic rejoindrait l'Eintracht Frankfurt sous forme de prêt après avoir passé la visite médicale. Par ailleurs, Raphaël Varane, Jadon Sancho, Anthony Martial, et Casemiro sont tous les quatre à vendre. La mise à jour d'aujourd'hui concerne Raphaël Varane, qui, bien qu'il ait été annoncé comme l'un des défenseurs centraux les plus dominants du football mondial il n'y a pas si longtemps, a dégringolé dans la hiérarchie cette saison. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions n'a pas débuté un match de Première Ligue pendant près de trois mois, entre le 30 septembre et le 17 décembre. Raphaël Varane a été titularisé la dernière fois et a réalisé une prestation solide lors du match nul de 0-0 contre Liverpool. Cependant, Eric Tenag a été contraint de rappeler Raphaël Varane en raison des absences sur blessures de Lissandro Martinez, Harry Maguire, et Victor Lindelof. The Indépendant soulignait précédemment que Eric Tenag n'accepterait les départs en janvier que s'il était en mesure de trouver un remplaçant adéquat. Manchester United a fait du Niçois Jean-Claire Todino sa principale cible défensive. Cependant, on craint de plus en plus que Tottenham ne les devance. Quoi qu'il en soit, deux sources distinctes, Bild et AS, ont toutes deux confirmé que Raphaël Varane était un homme recherché au Bernabeu. Le Real Madrid est affaibli au poste de défenseur central après que David Alaba a été victime d'une blessure au ligament croisé antérieur qui met fin à la saison. Un autre défenseur central, Eder Militao, s'est également blessé au ligament croisé antérieur au mois d'août. Antonio Rudiger et Nacho sont les seuls défenseurs centraux valides et expérimentés dont dispose actuellement le manager Carlo Ancelotti. Les milieux de terrain Eduardo Camavinga et Aurelien Chouameni peuvent être remplacés plus loin si nécessaire, mais ce scénario est loin d'être idéal. Sur X, le journaliste de Bild Christian Folk a écrit. Après la blessure de David Alaba, le Real Madrid s'intéresse à Rafael Varane. Le média espagnol AS, cité par Sport Witness, rapporte que le Real Madrid explorera le marché pour un nouveau défenseur central le mois prochain. Il ajoute que Carlo Ancelotti accueillerait Rafael Varane à bras ouverts. Le contrat de Rafael Varane à Old Trafford expire à l'été 2024. Manchester United dispose d'une option pour 12 mois supplémentaires. Mais s'ils n'ont pas l'intention de re-signer Rafael Varane au-delà de 2025, une vente en janvier prochain serait logique. Dans cette optique, un autre rapport espagnol affirme que Manchester United a pour objectif de générer 35 millions d'euros par le biais d'une vente. Cela représenterait une perte par rapport aux 47 millions d'euros que Manchester United a payé au Real Madrid en 2021. Cependant, une perte mineure est à prévoir étant donné que Rafael Varane a maintenant plus de 30 ans et qu'il a souffert de blessures depuis qu'il a rejoint l'Angleterre. Mais la question de savoir si le Real Madrid serait prêt à signer Rafael Varane en tant que tel reste sans réponse. En effet, le bon sens voudrait qu'il cherche à obtenir un prêt pour couvrir les deux absences de Eder Militao et de David Alaba. Même un prêt pourrait s'avérer délicat en raison du salaire élevé de Rafael Varane. Le français gagnerait 392 000 euros par semaine à Old Trafford et AS estime qu'il s'agit là du principal handicap à un transfert. De plus, un prêt n'augmenterait pas le budget de transfert de Manchester United avant le recrutement d'un nouveau défenseur central lors du mercato d'hiver. Il faudrait donc que le Real Madrid fasse preuve d'une grande habileté dans les négociations pour convaincre Manchester United de se séparer de Rafael Varane sur une base temporaire. Quoi qu'il en soit, Bild et AS affirment tous deux que Rafael Varane est une cible concrète pour le Real Madrid le mois prochain.